Bonsoir à tous et bienvenue sur la RTNC. 4 janvier 1959, 4 janvier 2024, 65 ans, jour pour jour, la RDC commémore la journée du martyr de l'indépendance. Elle écume aujourd'hui des images violentes des maîtres historiques du 4 janvier 1959 qui ont marqué un tournant décisif vers l'indépendance. Au cours de cet événement clé, 49 personnes ont officiellement perdu la vie selon le chiffre officiel. L'élément déclencheur de ces événements remonte autour des leaders congolais des Labako où la population a vite déconnait les expériences de premiers politiciens noirs sortis du Congo belge réclamés en meeting. Cependant, les autorités coloniales ont refusé d'autoriser cette réunion, créant ainsi un climat de tension. Retour sur les faits à travers cette chronique que nous propose Odilon Kayouma. 4 janvier 1959, date commémorant les martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Pour la petite histoire, cette date historique est la résultante d'un meeting prévu à Imka, aujourd'hui baptisé place du 4 janvier à Matongue, dans la commune des Kalamou à Kinshasa. Des Congolais venus à masse attendaient l'adresse du président de l'alliance des Bas-Congos, Abako appelé affectueusement Mbuta Kassavoubou. C'est une chose curieuse et surprenante, l'orateur attendu à rénoncer à ce rassemblement pour des raisons que l'on ignore. Et ce fut le volte-face de militants à soif et d'écouter leur leader. Conséquence, Léopoleville, capitale du Congo belge à l'époque, aujourd'hui Kinshasa fait l'objet d'une violence sans précédent, mêlée à celle des supporters de l'équipe de V-Club en colère, sortis du stade Tata-Raphael, pour avoir perdu les matchs face à Mikado, nous sommes toujours à Matongue. L'intervention de la police coloniale belge pour rétablir l'ordre, malheureusement, a mal tourné. Plusieurs Congolais, tués par balle, devant une telle boucherie humaine, solidarité oblige, les Congolais à l'unisson, ceux de Léopoleville et de l'intérieur, ont trouvé l'occasion pour réclamer l'indépendance de leur pays assiégé par les colons belges. Le moins que l'on puisse dire à ce sujet, ce moment fut le déclencheur d'un Congo libre et souverain, tant recherché à travers un long combat mené par les pères de l'indépendance, à savoir Nkassavobu, Lumumba et tant d'autres. Combat qui a fini par donner les résultats. À 30 juin 1960, le Congo Kinshasa devient indépendant. Cet affranchissement obtenu à prix du sang est un acquis que tout Congolais est appelé à préserver, qu'il pleuve ou qu'il neige. Bref, une responsabilité pour les Congolais, celle de mettre leur pays, le protéger, le construire pour le bonheur de tous aujourd'hui et les générations futures. Surtout en cette période délicate où la République démocratique du Congo fait l'objet des convoitises de sa faune et de sa flore, sans oublier ses multiples richesses minérales par certaines nations comme les Rwandais, qui pillent et détruent dans sa partie est. C'est une aventure qui n'a que trop duré. L'unité des Congolais restait un atout majeur pour stopper cette barbarie qui menace non seulement la sécurité des milliers des Congolais, mais aussi l'intégrité territoriale. 4 janvier, pour le martyr de l'indépendance de 1959, 65 ans après, les Congolais se rappellent de cet événement qu'Atasab, au ministre provincial de l'EPST, dans le Congo central, salue la bravoure déterminante du peuple congolais pour arracher son indépendance. RTNT Congo central pour le reportage. À l'occasion du 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance de la République démocratique du Congo, je me fais le noble devoir de rendre des hommages dignes et mérités aux morts victorieux qui ont courageusement combattu auprès des pères de la nation pour notre accession à la souveraineté nationale et internationale. En ayant le privilège d'accomplir ce devoir de mémoire, ce 4 janvier doit être pour nous un appel au patriotisme. Et à la détermination laissée par Joseph Kassavobo et ses compagnons de lutte pour bâtir un Congo libre, uni, fort et prospère. Nous sommes appelés à nous approprier cet héritage de liberté léguée par ceux qui ont tout donné à la postérité jusqu'au sacrifice suprême. Pour ce faire, nous devons nous lever tous comme un seul homme afin de protéger l'œuvre grandiose de l'indépendance en conservant les acquis de la démocratie et en étouffant dans l'œuf toute germe de complot contre la tranquillité et le bien-être de la République. Pour terminer, nous remercions son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo pour avoir reconnu ce sacrifice de son verset le 4 janvier 1959 en élevant au rang de EO national l'un des champions de la lutte pour l'émancipation politique et économique de la RDC, à savoir Mbuta Joseph Kassavobo. Que Dieu bénisse la RDC. Une messe d'action des grâces a été dite à Goma dans la province du Nord Kivu, une manière d'honorer la mémoire du martyr de l'indépendance. Urbain Moussavouli Célébration ce jeudi 4 janvier 2024 de la journée nationale des martyrs de l'indépendance. A Goma, une messe d'action des grâces a été dite par Monseigneur Wilingum Bingengele, évêque du diocèse catholique de Goma. Cette célébration eucharistique a eu lieu à la paroisse Saint-Esprit sur demande du gouvernement provincial militaire du Nord Kivu. Les vice-gouverneurs des provinces, les commissaires divisionnaires Romy et Koukalipopo y a pris part aux côtés d'autres personnalités de marque. Dans son homélie tirée de l'évangile selon Saint-Jean, Monseigneur Wilingum Bingengele s'est dit confiant que Dieu continue d'aimer la RDC. Il a rappelé les rôles qu'avaient joués les martyrs de l'indépendance, celui de donner leur vie pour la souveraineté et la prospérité de ce pays. Le prélat a invité chacun de ses compatriotes à bien exécuter son devoir en toute responsabilité afin d'honorer la mémoire de nos martyrs. L'évêque Wilingum Bingengele pense que c'est possible si on ne plonge pas dans les antivaleurs. Ce pays a besoin de ces gens, de ces hommes et de ces femmes qui acceptent de s'oublier, d'oublier leurs intérêts personnels, égoïstes, individuels pour l'intérêt général de la nation, pour l'intérêt général des Congolais. L'évêque Wilingum Bingengele pense que c'est possible si on ne plonge pas dans les intérêts personnels, égoïstes, 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 égoïstes. Mesdames et Messieurs, je vous exhorte tant d'œuvrer pour créer une société où chaque individu a la possibilité de réaliser son potentiel, où la paix et la prospérité sont des réalités tangibles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Je vous remercie. Rappelons que cette année, nous célébrons le 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance. Quittons les Nord-Kivu pour les Sud-Kivu, à Bukavu. La journée du 4 janvier a été commémorée au Monima, au Mor, où des mots ont été prononcés pour n'oublier l'essence de l'air sacrifice qui a abouti à la proclamation de l'indépendance le 30 juin 1960. C'est avec une note de satisfaction qu'a été commémorée à Bukavu le 65e anniversaire des martyrs de l'indépendance. C'est jeudi 4 janvier 2024, devant le monument au Mor, à la botte. Nous sommes dans la commune d'Ibanda. Tout a commencé par le passage des troupes en revue par les autorités de la province du Sud-Kivu. Notamment, le général Roger Isio, commissaire provincial de la police nationale, le représentant du commandant de la 33ème région militaire et le gouverneur du Sud-Kivu, Teyo Nkwabuji Kassi. Devant les anciens combattants, devant également les membres du gouvernement provincial du Sud-Kivu, mais aussi devant le maire de Bukavu et de Bukavu, les trois communes, la première partie de la manifestation a consisté au dépôt des gerbes de fleurs au monument dédié au Mor, à la botte. C'est le président des anciens combattants, de Gracia Sebafakulera, qui a déposé une gerbe de fleurs au nom de tous les anciens combattants de la province du Sud-Kivu. En a suivi le tour du gouvernement des provinces, Teyo Nkwabuji Kassi. Dans son mot, le gouverneur du Sud-Kivu a loué la bravoure des martyrs de l'indépendance, ceux-là qui ont milité, qui ont versé leur sang pour que le Congo accède à son indépendance, le 30 juin 1960. Quant au président provincial des anciens combattants, M. de Gracia Sebafakulera, il a demandé au gouvernement d'améliorer la rente des anciens combattants, car l'acte de la rente ne leur permet pas du tout de nouer les deux bouts du mois. Une rente de misère qui varie entre 9000 et 15000 francs congolais. Au Sud-Kivu, il y a 1600 anciens combattants qui ne savaient plus à quel sein s'est voué. La cérémonie a été clôturée par la remise de vivres et de non-vivres par le gouverneur du Sud-Kivu, Teyo Nkwabuji Kassi. C'était au bureau des anciens combattants à la botte, dans la commune d'Ibanda. Au Kassi-Oriental, des bandits à Mai-Armé ont été présentés à la gouverneure Julie Kalinga par les commissaires provinciales suivies. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise Kassi-Oriental, John Chabouine, a présenté mercredi 3 janvier 2024 trois bandes de bandits qui insécurisent la paisible population de la ville de Mbouchimay à la gouverneure de province Aïe, Julie Kalinga Kabongo. La cérémonie a eu lieu sur l'esplanade du gouverneurat de province en présence de la population venue pour contempler ces bourreaux. Après avoir défini la mission régalienne de la police nationale congolaise, le général John Chabouine a déclaré... Nous sommes tombés sur ces bandes de malfaiteurs que vous voyez, ils sont à 21 malfaiteurs, commandés par un certain Mbouchimay. Le monsieur que vous voyez, Excellence, c'est le commandant, c'est le chef des bandes, tous ces malfaiteurs qui opèrent dans les marchés de Bancanyango, et aussi dans le quartier Ouetrafa et à la place Cagnani. Parmi ces gens, vous avez également un petit garçon que vous voyez, la Mbouchimay, malgré son âge, mais il est spécialiste en extorsion. Nous avons un autre groupe, un monsieur qui s'appelle Mouto Mbouchimay, alias Moussiso. Le monsieur que vous voyez, Excellence, est allé voir M. Loukoussa Kahira-Martin, président interfédéral de Mbouchimay, du Parti Ensemble, avant les élections. Il a demandé l'argent, il a dit, si vous ne donnez pas, nous allons saccager votre siège. Et c'est par après, le jour des votes, que le monsieur est venu, avec un groupe de délinquants, et ils sont passés à l'acte en démolissant tout ce qu'il y avait là comme bâtiment. Donc c'était un marcheteur parmi tant d'autres marcheteurs. Le troisième monsieur, qui s'appelle Mpunga Gijimba Celestin, c'est le monsieur qui avait organisé la descente. Lorsque vous avez tous les mêmes stratégies de vote, il a attaqué Mme Adèle Mouignemba. La gouverneure de province Aïe, Julie Kalengakabongo, a remercié la police nationale congolaise pour ses jolis coups défilés. Elle a demandé à la population de continuer à collaborer avec la police pour la traque des bandits. Ces hors-la-loi ont été acheminés au parquet qui va suivre les dossiers d'un chacun d'eux. La jeunesse des luteries doit faire montre du patriotisme et de la loyauté pour sortir cette province de l'insécurité. Cet appel a été lancé par le sénateur Medar Aouchaï Asenga à la jeunesse. C'était à l'occasion de la célébration de son 82e anniversaire. David Moubenga. Du haut de ses 82 ans d'âge, le sénateur Medar Aouchaï Asenga pense toujours à la jeunesse, l'avenir de demain, à qui il demande de suivre son exemple pour servir la nation en toute loyauté. Ce baobab de la province de Litori l'a fait savoir à l'occasion d'une circonstance heureuse de sa vie, notamment son anniversaire qu'il a célébré le mardi 2 janvier 2024 en présence de ses collègues sénateurs, députés nationaux, amis et connaissances. La plupart d'amis avec qui on a fait la carrière politique ne sont plus de ce monde. Mais Dieu m'a fait grâce pour que je puisse servir d'exemple à la jeunesse, a-t-il souligné. L'honorable Medar Aouchaï Asenga veut une jeunesse responsable, patriote et qui croit en Dieu. Un culte d'action de grâce a été organisé à cet effet. L'officiant du jour, le révérend pasteur Data Lemery, de l'église CK20, a prêché sur la fragilité de la vie humaine, car l'homme selon psaume 39, versets 5 et 6 n'est qu'un souffle. Le patriarche Medar Aouchaï Asenga a exhorté l'assistance à consacrer sa vie à la prière et à reconnaître la grandeur de l'éternel. Le notable de la province du Olomami appelle la population à ne pas céder à la manipulation politique. Le notable ressortissant de la province du Olomami, c'est une dune du comportement séparatiste de certains d'entre eux, visant à fragiliser l'unité et la cohésion entre populations de cette partie du pays. A travers son message, l'honorable Marcel Ligné exote la population à ne pas céder à la manipulation, visant à saboter les efforts consentis par cette population, allant dans l'essence de promouvoir la démocratie en cette période électorale. Par rapport aux fausses rumeurs, cours à Camina et plus particulièrement dans les réseaux sociaux, j'appelle la population de Camina et à l'entour de garder son calme en attendant la publication des résultats électoraux par la CNI. Nous insistons auprès de la population de la ville de Camina et ses alentours qu'aucune négociation, et j'insiste encore, qu'aucune négociation n'a eu lieu avec toute quelconque personne, pas de la tête ou pas, afin de lui céder mes voies électorales. En synergie, les ressortissants de la province du Olomami conjuguent les efforts pour remettre leur province sur les rails du développement. Un communiqué dans ce journal, conformément à la rentrée scolaire, ce lundi, 8 janvier 2024. Contrairement à un communiqué officiel signé par un certain ministre d'Etat, ministre de l'EPST, qui circule sur les réseaux sociaux, est vrai donner civique ayant imité la signature du professeur Tony Mwaba, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, faisant état d'un rapport de la reprise du cours au deuxième trimestre de l'exercice scolaire en cours. Il tient à confirmer de l'exercice scolaire. En respect strict du calendrier scolaire 2023-2024, le début du deuxième trimestre de cette année scolaire reste maintenu au lundi 8 janvier 2024, conformément à l'horaire des cours de chaque école, et ce, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A cet effet, chaque directeur provincial de l'EPST est tenu de réunir son comité provincial et prendre des mesures utiles pour le respect strict du calendrier scolaire 2023-2024, et en assurer une large diffusion auprès de tous les acteurs et partenaires éducatifs. Un rapport circonstancié sera attendu de chaque province éducationnelle sur la reprise effective des enseignements le lundi 8 janvier 2024. Merci. 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 Au revoir.